Salut tout le monde, c'est Aminico, on se retrouve pour une vidéo de présentation de Sunset Overdrive qui est un jeu gold de ce mois-ci, donc qui est gratif pour ceux qui ont l'abonnement gold donc c'est un jeu très sympathique donc Sunset Overdrive raconte un peu votre histoire, vous allez garder un personnage qui sera propre à votre image donc comme vous pouvez le voir c'est la Fisco, donc c'est le gouvernement de cette ville ou cette entreprise qui va lors d'une soirée inaugurer une boisson qui s'appelle l'oversarge sauf que cette boisson est contaminée, du coup elle transforme toutes les personnes qui en boivent en overdosé qu'on appelle ça dans ce jeu donc vous allez devoir dans ce jeu sauver votre repos, aider des survivants et affronter Fisco et les Scarbs donc les Scarbs c'est un peu des rebelles un peu, qui sont humains, qui sont pas contaminés mais qui vont vouloirter tout le monde pour prendre le contrôle de cette ville voilà c'est comme dans tous les jeux apocalyptiques, il y aura toujours des gens qui veulent prendre le pouvoir bref, voilà c'est... donc les survivants sont assez marrants vous pourrez le voir dans cette estrée aussi en jouant ce jeu voilà c'est un jeu qui est drôle, vulgaire et fun voilà comme vous disiez, vous allez rentrer chez vous, mais sauf qu'il y a des ordres partout donc vous allez devoir quitter votre maison pour fuir et dans cette démission vous allez rencontrer des survivants qui vont vous aider à faire des armes à réaliser des quêtes et aussi des rushs alors les rushs, ça c'est assez compliqué à expliquer en fait c'est des missions qui va vous donner un survivant qui permettent d'améliorer vos armes donc les rushs se passent de nuit donc c'est un peu des missions en mode survie en fait vous allez devoir résister le plus autant possible une fois que le chrono s'arrête, vous aurez réussi la mission, le défi un peu et avoir un rush donc les armes, ce sont des armes complètement timbrées voilà, c'est, voilà, vous tuer des roi 2e comme si c'était du pain quoi voilà, ils éclatent comme ils viennent de pain ensuite donc c'est aussi des armes un peu apocalyptiques aussi qui est assez drôle voilà, ça fait un carnage c'est vraiment bien fait alors voilà, quand vous tuez aussi des roi 2e, vous aurez des munitions et aussi si vous tuez des humains comme les scarves, les rebelles un peu vous aurez de la monnaie donc la monnaie vous permettra d'acheter des armes parce que les armes dans ce jeu sont assez chères mais elles valent le coup, voilà, plus elles les montaient en prix plus elles les montaient en armes timbrées donc voilà, c'est ça les missions rush, voilà, c'est 2 ennemis comme je disais tout à l'heure et c'est vraiment hard, il faut aller vite, il faut tuer, il faut pas s'arrêter il faut toujours grimper sur les défis, glisser, sauter, bref, voilà vous n'avez même pas le temps de respirer quoi alors dans ce jeu aussi vous aurez des boss, donc des boss overdosés et aussi des boss de fiscaux alors voilà, je vous laisse écouter un peu comme je peux l'entendre, c'est vraiment barré quoi les boss de fiscaux, aussi scarves, sont vraiment vulgaires et c'est assez marrant et aussi ce qui est bien dans ce jeu c'est que quand vous mourrez en fait vous allez pas recommencer les missions entièrement vous allez réapparaître au point où vous êtes mort avec des réanimations assez hilarantes et pour terminer cette vidéo, le coin astuces donc là j'ai pas mis toutes les astuces en visuel hein donc il y en a pas mal hein, c'est ramasser tous les ballons de fiscaux le papier toilette et les chaussettes qui puent, voilà c'est ça, et aussi des caméras donc ça, quand vous allez en collecter le nombre demandé, ça va vous débloquer des missions rush donc les rushs hein, je vais pas l'expliquer, c'est comme je vous disais tout à l'heure pour améliorer vos armes, mais aussi votre personnage donc vous aurez aussi, comme vous avez pu le voir, des caisses de vie il y a aussi des quelques fois en mission où en vous baladant dans la ville des personnages de caisses comme ça bleues qui sont blindés d'argent et de overcharge vous aurez aussi des loot, des scabs, alors c'est souvent en mission aussi c'est vraiment bien caché, il faut vraiment grimper en hauteur vous pouvez trouver ou scalader, bref, faire un peu superman quoi et c'est des caisses, des grosses caisses en fait on va voir tout de suite, la petite caisse comme ça, avec de la vie ou des munitions mais c'est vraiment, voilà, ce que vous voyez là, à côté là et ça, faut pas hésiter à les casser, ce que c'est, voilà, c'est des loot d'argent mais vraiment des sommes qui vous aideront sûrement à acheter les armes voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous dis bon jeu, puis à bientôt, bye ! c'est parti !